T'as envie de prendre plus de puissance dans certaines situations, t'améliorer rapidement, il y a une technique campanelle qui est superbe qui s'appelle l'objectif en 5 points. Je t'en dis un peu plus dans la vidéo. Alors, comment faire pour s'améliorer très rapidement dans une situation dans laquelle on n'est pas forcément soit à l'aise, soit on sait parce que ça revient qu'on n'est pas toujours au top. Imaginez par exemple que demain vous ayez un entretien très important et que vous vous sentez un peu affecté émotionnellement. Ou alors que vous ayez à rencontrer une personne avec qui vous savez que c'est pas forcément facile de communiquer. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire en PNL ? On va tout de suite aller identifier comment vous percevez la situation. Et au lieu d'y penser simplement de l'intérieur, on va apprendre à créer en fait une vision de la situation mais en la regardant de l'extérieur. Et l'idée, c'est de pouvoir vous voir sous plusieurs angles. Donc, c'est être extrait parce que la plupart du temps, quand vous pensez une problématique, vous y pensez dans votre tête. Et là, ce qu'on va faire, nous, c'est tout de suite dissocier les choses. À partir de là, on va jouer avec les représentations mentales, c'est-à-dire qu'on va se voir au meilleur de nous-mêmes. Si, au fond, on l'était dans notre posture, dans notre énergie, notre manière de communiquer, sur quels critères je pourrais me voir au top face à la situation ? Ça, ça va être très important parce que plus mon système nerveux va avoir une focalisation précise du résultat que je cherche, plus, évidemment, j'ai de chances d'atteindre ce résultat. On ne va pas changer l'environnement, on va changer la manière dont vous êtes en train de gérer cet environnement. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura une vision un peu plus précise de ça ? On sait que pour que ça tienne vraiment et que vous progressiez, il faut que ce résultat vienne répondre à des valeurs importantes pour vous. Donc, on se dira, tiens, au fond, j'étais plus souvent dans cette qualité de communication, de posture. Eh bien, à quelle valeur importante ça répondrait pour moi ? Et là, pour le coup, on va vous faire fermer les yeux, ressentir le truc et vous dire, tiens, si j'étais de plus en plus souvent là-dedans, à quoi j'accède ? Et là, c'est très important parce qu'on va toucher des niveaux importants internes, qu'on appelle l'émergence des valeurs, ce qui va donner vraiment du sens à l'objectif. Et à partir de là, on va même se dire, est-ce qu'il y a des personnes qui, dans ce contexte, sont directement impactées ? Alors, très souvent, il y a votre interlocuteur, s'il est seul, mais parfois, il peut y en avoir d'autres. Et là, de vous mettre à la place de cet interlocuteur en vous disant, waouh, si je me vois au meilleur de moi-même, tel que je viens de décrire, c'est quoi l'impact si moi-même, j'étais l'interlocuteur ? À quoi ça va me permettre d'accéder de bon et finalement, de chouette ? Et ça, c'est très important parce que ça va permettre à votre cerveau d'avoir, au fond, ce que nous, on va appeler un espèce d'ancrage un peu différent à l'égard de l'environnement. Et quand vous savez qu'une chose est bonne pour vous, mais aussi pour l'environnement, eh bien, on se rend compte, en fait, que les choses se passent différemment. Donc, ça, c'est le troisième point. Et puis, à partir de là, vous allez pouvoir vous dire, bon, quand je vois la situation, que je me vois au meilleur de moi-même, c'est quoi le comportement que j'ai qui, à l'évidence, quand je suis au top, est différent de quand je ne suis pas forcément au top ? Qu'est-ce que je fais précisément de différent quand je suis au meilleur de moi-même ? Est-ce que ça se joue dans la posture, dans le ton de voix, dans le regard ? Bref, quel est le détail ? On va en prendre un, deux et trois. C'est très important. Et puis, une fois que vous avez bien identifié ces trois détails qui font une différence, on va faire un truc qui est très important pour votre système nerveux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir fermer les yeux, ressentir ce que vous venez de visualiser, comme si vous étiez complètement dedans. Et on va même aller au-delà de la situation pour vous demander, au fond, qu'est-ce que vous ressentez à l'idée d'avoir été au top là-dedans ? Ça, c'est très important que votre système nerveux puisse justement ressentir ça. Ce n'est pas dans votre tête que ça se passe, c'est vraiment au niveau intérieur. Et à partir du moment où vous allez commencer à mettre un mot sur ce que vous ressentez, à ressentir justement cette énergie, à peut-être inspirer pour la faire rayonner à l'intérieur de vous, comme à l'extérieur de vous, vous allez voir que votre fréquence va monter. Votre état physiologique, votre état émotionnel va monter en qualité. Et une fois que vous êtes au top de vous-même, avec cette conscience d'avoir pleinement réussi, alors et seulement à ce moment-là, vous pouvez reprendre votre objectif, reprendre effectivement la conscience des valeurs que vous êtes en train de répondre, de l'impact positif que vous avez sur là ou les personnes environnantes, et enfin de réévaluer les comportements spécifiques qui font une différence, et enfin de valider que fonctionner comme ça, c'est juste le top pour vous. Et si vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a comme un kiff à ressentir et à intégrer cette nouvelle donnée, et bien vous allez voir, vous venez de faire comme un reset en quelque sorte, si vous venez d'intégrer au niveau neurophysiologique, et bien une façon différente d'aborder la situation. Expérimenter, vous allez voir, c'est assez impactant. En tout cas, si vous avez envie d'apprendre à faire ça, et bien la PNL va vous dire.